... Merci de votre patience. Vous aurez droit à un point de presse qui sera le compte rendu d'une rencontre entre le Premier ministre, des membres du gouvernement haïtien et des cadres de l'administration publique avec une délégation de l'Union européenne conduite par le directeur général du FED, le Fonds européen de développement, M. Stefano Manciavici. Bonsoir, M. le Premier ministre. Vous avez la parole. Merci. Merci à tous les journalistes. Je vous demande aussi de nous excuser pour le temps qu'on a mis à vous recevoir. La soirée a été longue, mais je vous garantis qu'elle a été très fructueuse. Je viens donc de co-présider une réunion de travail avec le directeur général de la DEVCO, M. Stefano Manciavici. Cette fructueuse séance de travail a été l'occasion de passer en revue les efforts concertés du gouvernement haïtien et de l'Union européenne pour le renforcement institutionnel de l'État. Les échanges s'articulaient notamment autour de l'appui budgétaire, ce qui se révèle une bonne nouvelle pour le peuple haïtien dans un contexte socio-économique particulièrement difficile. Il est également important de souligner que cet appui de la part de nos partenaires européens est l'expression de leur confiance relative à notre capacité de mettre en place des réformes structurelles afin de pouvoir faire face aux problèmes actuels, poursuivre l'implémentation de la réforme de l'État, réformer les finances publiques de manière à obtenir les ressources d'une part, lutte contre la corruption, la contrebande et l'évasion fiscale, mais aussi une meilleure répartition des ressources disponibles en luttant contre le gaspillage et une réallocation des ressources vers les secteurs sociaux. Au nom du gouvernement haïtien, je remercie nos partenaires de l'Union européenne pour leur appui budgétaire. Sur 100 millions d'euros promis, 30 millions d'euros ont été reçus en juillet dernier, 35 millions seront donnés en 2019 et 35 autres millions en 2020. Aujourd'hui, nous explorons avec optimisme la possibilité d'un ajout supplémentaire de 37 millions d'euros. Conscient de l'acuité des problèmes socio-économiques du moment, le gouvernement a délibérément choisi d'élaborer un budget à dominante sociale. d'où le plaidoyer que nous venons de faire auprès de nos partenaires de l'Union européenne, plaidoyer qui vient de permettre au gouvernement de négocier la réorientation de 50 millions d'euros vers les populations les plus vulnérables à travers les collectivités locales aussi, dans le cadre du programme de sécurité alimentaire et nutritionnel. Je vous remercie infiniment d'avoir attendu si longtemps, mais comme je vous l'ai dit au départ, l'attente a été longue, mais en ce qui nous concerne, elle a été fructueuse et augure de l'un de mes meilleurs pour Haïti. Merci. J'ai eu l'honneur de participer à cette longue réunion que vous avez présidée avec beaucoup de ministres du gouvernement. Et donc on a eu non seulement un moment très intense, mais aussi très fort de partenariat, si je peux dire ainsi, parce qu'on a discuté ensemble des questions concrètes de Haïti, du peuple haïtien, et on a discuté de manière concrète de comment nous, Union européenne, nous pouvons être partenaires. Un moment, c'est difficile, il n'y a jamais des moments faciles d'ailleurs, mais un moment difficile, dans lequel, permettez-moi de souligner aussi un point, je voudrais exprimer nos condoléances aux familles des victimes qui, ce jour-ci, ont péri dans des affrontements, dans des moments, je dirais, d'expression qui devraient rester plutôt dans le calme. Donc nous regardons ce moment avec une grande attention, avec grand respect, avec, disons, avec toutes les précautions, mais que le débat reste dans les limites de ce qui est un échange d'idées. Je crois que des gens ne peuvent pas penser aux victimes, et ça, je voudrais le dire ouvertement, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous rend tristes tous. Mais, disons, on a regardé à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, se focaliser sur le soutien budgétaire qu'on a décidé, un soutien budgétaire important qu'on appelle dans notre jargon « action en soutien de l'établissement d'institutions et d'un État fort ». Parce qu'évidemment, c'est ce que le Premier ministre, le programme, le président, sont en train de faire, de consolider l'État. Deuxièmement, on a regardé comment ça se met en œuvre en termes de cadre macroéconomique. Évidemment, on regardera avec grand intérêt le budget, qui va être soumis à l'approbation, et qui va être un moment de vérité aussi dans notre partenariat du point de vue des recettes, du point de vue de la croissance, du point de vue des investissements. Donc ça, ça va être un moment très, très important. On a, et M. le Premier ministre l'a rappelé, inutile que je le répète, on a confirmé notre engagement à mettre en œuvre pleinement l'accord d'appui budgétaire qu'on a en cours, les 100 millions, et à étudier ensemble comment on peut l'augmenter, notamment dans l'essence des dépenses sociales, c'est-à-dire en particulier de l'éducation. On n'a pas fini les discussions, mais l'engagement à regarder comment on pourra augmenter un montant significatif de 37 millions d'euros en matière d'éducation. On a discuté aussi d'un certain nombre de programmes qui devront être lancés dans les prochains jours. Le programme sécurité alimentaire, 40 millions, qui devra être lancé dans les prochains jours et qui va être par la suite aussi augmenté d'autres 50 millions. Je crois que nous sommes tous conscients que la situation dans certains partis de l'État haïtien est assez préoccupante en termes de sécurité alimentaire et de facteurs nutritionnels. Donc ça, c'est un compromis qu'on va être concrétisé dans les prochains jours. 40 millions mis en œuvre, 50 millions qui attendent immédiatement après. Et on travaille également sur l'autre programme important qui concerne ici Port-au-Prince en particulier, Urbaïti. Très important parce que c'est un projet de gouvernance de la ville d'abord et c'est un projet de facilitation de vie de la ville à travers les connexions, à travers une meilleure qualité de service. Donc voilà, ça ont été les sujets sur lesquels on discutait, mais avec un autre sujet, si vous voulez, dans lequel on pourra travailler et on a établi une sorte de table de travail sur les infrastructures. Demain, et j'ai eu l'honneur d'avoir été invité par M. le Président de la République à participer à un moment de ses visites dans le pays, la caravane, pour pouvoir discuter ensemble de cette approche et pouvoir discuter ensemble de quelles sont les priorités. Et puis de voir dans quelle mesure ceci peut être objet d'un soutien dans le cadre d'un autre montant qu'on a encore, sur lequel on peut travailler, encore 100 millions, en matière d'infrastructures. On a parlé route, on a parlé eau, on a parlé énergie. Donc, on est en train de travailler là-dessus à un moment, une table de discussion spécifique sur ça va être mise en place, ça a été décidé, de manière à pouvoir prioritiser, voir aussi l'état de maturité des différents projets et de tout faire. Dans cela, aussi, les décisions sur le tracé de la route nationale 3 vont être accélérées. Monsieur le Président a pris des décisions que nous partageons par ailleurs de traverser le parc mais de le faire dans des conditions qui permettent de garder ce label très important, c'est-à-dire de patrimoine de l'UNESCO parce que c'est un label de qualité pour ce patrimoine et c'est un label qui permet investissement. Donc, on est en train de travailler sur tout ça une table dédiée et possibilité de mobiliser d'autres ressources pour l'investissement. L'investissement privé est fondamental et je crois que nous sommes tous d'accord à travailler pour rendre le business environment encore plus fort et clair. Ce qui veut dire transparence, efficacité, Monsieur le Président l'a dit, lutte contre la corruption, meilleure recette et faire en sorte qu'il y ait des conditions qui soient plus favorables aux investisseurs. Donc, voilà, ça, ça a été la discussion qu'on a eue ce soir et sur laquelle, je crois, dans notre contribution de partenaire et de ami d'Haïti et de son peuple, on a eu le plaisir de pouvoir élaborer ce soir et selon, disons, les formules qui ont été rappelées par Monsieur le Préministre, disons, on va de l'avant de manière très concrète et substantielle. Encore une fois, merci. Merci, Monsieur le Préministre. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501